La lumière du monde et je voudrais vous partager quelques pensées sur cette lumière. J'ai entendu cette semaine un message qui nous parlait du soleil et j'ai pris un tout petit bout mais le reste c'est totalement différent. Le matin quand on se lève, on aime voir comme en ce moment ce beau ciel bleu ou ce beau ciel coloré, ce soleil se lève. Cela réjouit nos cœurs, cela nous fait plaisir et on dit toujours qu'on a plus la forme, beaucoup le disent. Et souvent on le voit écrire, on l'entend dire et c'est vrai que c'est agréable le matin. Et quand j'allais au début, j'avais commencé à travailler sur Abignon, je prenais la route de Châteauneuf tous les matins. Tous les matins j'étais surtout en hiver assez émerveillé par ces levées de soleil et ceux qui ont dû le faire avant moi, l'août ou d'autres, ont certainement dû le voir aussi des levées de soleil qui étaient magnifiques sur le monde en tout. Et je m'arrêtais quelques fois au sommet de la première côte et je faisais des photos. Et je fais une photo et puis je repartais et puis c'est comme ça que j'ai pas mal de photos et on ne voit pas là mais c'est le bon rang en tout. Voilà. Alors on se lève le matin et chacun a son soleil différent, par son cœur, le soleil aussi qu'il peut voir. Chacun et le soleil est différent pour chacun et c'est ce qui fait partie des merveilles. Alors au sujet du soleil, j'ai entendu cette semaine Stéphanie Rieder qui parlait. Alors on dit souvent, on a dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on était avec Anthony Astier, on en parlait et on disait que ce n'était pas facile de répéter ce que les autres avaient dit parce qu'on le disait toujours moins bien. Alors vous pouvez regarder ce petit message qu'on peut retrouver. Par contre, je ne voudrais pas refaire tout le message mais juste dire quelques pensées qui sont plus scientifiques d'ailleurs que bibliques sur les propriétés du soleil. Alors le soleil, ses propriétés nous parlent de sa puissance. Je vais le lire comme ça au moins il n'y aura pas de changement. Il dégage une chaleur de plus de 5500 degrés Celsius. Il envoie de la lumière à 300 000 km par seconde. Un rayon de soleil a besoin de 8 minutes pour parcourir la distance soleil-terre de 150 millions de kilomètres. 8 minutes. Et bien pour faire la même chose, s'il y avait une compagnie d'électricité qui voudrait refaire la même chose, elle aurait besoin de l'équivalent du produit intérieur brut des Etats-Unis pendant 7 millions d'années pour arriver à reproduire autant d'énergie. Voilà, on pourrait en dire bien plus sur le soleil. Et bien le soleil a des belles propriétés et on connaît qui est le créateur. Le soleil, je continue encore, d'ailleurs ça fait finir la citation. Et pourtant le soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards d'autres dans notre galaxie, la Voie lactée. Elle est une galaxie qui elle-même a aussi des milliards d'autres étoiles qui sont connues à ce jour parce que tous les jours on reconnaît, on connaît et on voit, on détecte de nouvelles étoiles. Voilà, fin de la citation. Alors, je voudrais faire une petite traversée rapide dans la Bible, dans la parole de Dieu, sur cette lumière, la lumière divine. On va commencer par Genèse, chapitre 1er. Notre Dieu est un grand Dieu, un Dieu qui a créé ce soleil si beau, si merveilleux qu'on a besoin, que la terre a besoin pour vivre. Il n'y aurait pas de végétation, il n'y aurait pas d'air, il n'y aurait rien s'il n'y avait pas le soleil. Le soleil serait un peu plus fort, il pourrait nous brûler, il serait plus froid, on aurait de la glace sur la terre. Tout est bien, tout est beau, tout est bien fait. C'est Dieu qui l'a créé. Au début de la Genèse, chapitre 1er, Dieu créa les cieux et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Lumière, nuit, lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Éric nous disait il n'y a pas très longtemps qu'on ne sait pas combien de temps ces choses ont duré. On sait certainement maintenant, on ne se passe que dans la science, que ça a été extrêmement long. Mais c'est Dieu seul qui connaît ces choses. Et un jour, pour le Seigneur, pour Dieu, c'est comme mille ans. Et mille ans comme un jour. Alors déjà, ça nous donne une certaine proportion. Mais ce que Dieu a fait, il a bien fait, il y a eu ce luminaire, ce grand luminaire qui est venu éclairer la terre. Et il y eut le soir et il yut le matin. La semaine dernière, on nous a parlé de ce soir où Jacob était dans le mal et Jacob était dans la nuit. La nuit spirituelle. Mais il sortait dans la nuit. C'est un peu comme une image. Et puis après, quand Jacob rencontra Dieu, Jacob était dans la journée. C'était le jour. Il était sous le soleil. Il yut le soir et il yut le matin. Si on continue sur le soleil, au verset 14, toujours de ce premier chapitre, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Et ils serviront des signes pour marquer les époques, les jours et les années. On voit cette allusion à la lune. Ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Une merveille de la création. Dieu vit que cela était bon. Il y eut le soir, il y eut le matin. Et ce fut le quatrième jour, dont on a dit les jours de Dieu. Alors, c'est vraiment pas exhaustif. Et vraiment, il n'y a pas tous les versets de la Bible sur le soleil. Mais je voulais mettre quelques images par l'île au Nouveau Testament. Il y a un moment dans la Bible où il y a une histoire, un peu une histoire de fou. Un moment où l'ombre va reculer. Pour que l'ombre puisse reculer, il fallait que le soleil s'arrête, ou que la terre s'arrête de tourner plutôt. Et que le soleil, donc, ne puisse plus, que son nom puisse reculer. Et on retrouve cela dans le chapitre, dans le deuxième litre des rois, chapitre 20, verset 8. On le retrouve dans le livre d'Esaïe, chapitre 38, je crois, je ne l'ai pas noté. C'est ici, Esaïe 38. Et puis, on le retrouve aussi dans Josué, au chapitre 10. C'est une autre chose. Mais aussi, il y a eu, la terre s'était aussi arrêtée. Alors, dans Esaïe 38, on voit la terre qui s'arrête de tourner et qui repart dans l'autre sens. pour qu'il y ait cette ombre sur les degrés, les marches d'escalier du temple d'Akaz. Alors, Esaïe va dire à Akaz, et Esaïe avait demandé à Esaïe, qui était très malade, Esaïe avait des ulcères sur la peau, brûlés de partout, et il va être guéri. Et il va demander à Esaïe, quel est le signe que l'éternel le guérira et que je pourrai monter dès cet après-midi, dès après-midi, par exemple, à la maison de l'éternel. Et Esaïe lui dit, voici pour toi, de la part de l'éternel, le signe qu'il accomplira, la parole qu'il a prononcée. L'ombre, doit-elle avancer ? Il pose une question. L'ombre, doit-elle avancer ou reculer de dix marches ? L'ombre, qui était à un certain niveau sur les marches du palais, l'ombre, doit-elle avancer ou reculer ? Et Esaïe va répondre, c'est facile pour l'ombre d'avancer de dix marches. C'est vrai qu'en attendant quelques minutes, l'ombre va monter encore. Eh bien non, quel recul plutôt de dix marches ? Un défi à Dieu, mais pourquoi Esaïe a proposé ? Pourquoi Esaïe a proposé un tel défi ? Dans ce petit pays d'Israël, un jour, il y a eu cette scène, une histoire vraie. Un jour, la terre s'est arrêtée de tourner, elle a même reculé, et puis elle est repartie. Eh bien, tout cela pour répondre à une demande d'un homme d'Ézéchias. Alors, cette histoire, elle paraît un peu folle, on peut se dire, c'est une histoire de la Bible, c'est peut-être allégorique. Eh bien, un jour, aux États-Unis, c'est maintenant pas mal d'années apparemment, plus de 40 ans ou 50 ans, eh bien, il y avait une équipe qui travaillait pour la NASA, qui s'était rendu compte, elle faisait tourner des ordinateurs et essayait de programmer, de voir comment toutes les planètes ou tout ce qui pouvait circuler dans l'air, toutes les étoiles, etc., comment elle, en remontant le temps, comment elle fonctionnait, comment elle avait fonctionné, et comment, ainsi, on pouvait programmer le départ, par exemple, d'une fusée ou d'autres choses, ou d'un satellite. Alors, à partir de là, à partir de là, eh bien, à un moment, l'ordinateur s'est arrêté, et il y a eu comme un bug. Et ils ont dit, les chercheurs ont dit, il y a un problème, il manque un jour sidéral, il y a un vide d'un jour, quand on remonte dans le temps. Et à ce moment-là, il y a un chrétien qui a dit, moi j'ai peut-être la réponse, eh bien, dans la Bible, il est parlé d'un moment où l'ombre a reculé. Si l'ombre a reculé, c'est que la Terre s'est arrêtée, il y a eu quelque chose. Et donc, à ce moment-là, les scientifiques n'ont pas fait ça au sérieux, ils ont rigolé, bien sûr. Et puis, le lendemain, il est revenu avec sa Bible, il leur a montré. Et là, ils se sont posés un peu des questions quand même. Et puis, ils ont relancé les machines et les ordinateurs ont fonctionné à ce moment-là. Je saurais mieux, le doigt sera peut-être mieux le raconter que moi. Et puis, quelques minutes plus tard, il y a eu de nouveau un autre problème. Les ordinateurs se sont de nouveau arrêtés et il y a eu encore un bug qui était signalé. Et il manquait encore plus tard, presque une journée d'ailleurs. Et à ce moment-là, le chrétien qui avait été écouté a pu dire, eh bien, si vous voulez, j'ai la deuxième réponse. C'est arrivé deux fois. Une fois, il y a eu ces marches d'escalier. Et une autre fois, à l'époque de Josué, eh bien, le soleil s'est arrêté sur Gavaron. J'ai la versée écrit là, Josué, chapitre 10. Le soleil s'arrêta et la lune s'usparlit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Et après, cela a été écrit dans les livres des prophètes. Alors, si on regarde bien, c'est 40 minutes à peu près, plus, presque un jour, sur Gavaron. Cela fait une journée entière et cela correspondait. Et la parole de Dieu l'avait écrite. C'était Dieu qui l'avait décidée ainsi. Pourquoi cette chose, pourquoi cette épreuve de foi envers Dieu de la part d'Ésaïe ? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ces choses sont écrites. C'est que Ézéchias a été certainement touché par cela. Et puis, que maintenant, on répète ces histoires. C'est le bon d'entier qui peut le dire. C'est Dieu qui a décidé ainsi. On va passer au Nouveau Testament. Il y aurait beaucoup de choses à dire dans cet testament sur le soleil, sur la lumière divine. C'est quoi le jour ? Une question qu'on peut se poser. Et si on regarde dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, eh bien, on a ces versiers qui nous parlent d'une lumière. D'une lumière qui lui, dans les ténèbres. C'est au commencement, Jean en verset 1, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien que ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On a vu, je ne sais pas, chapitre 1er. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et là, on se rend compte qu'on a une autre lumière. Une lumière qui est forte, qui lui, dans les ténèbres, les ténèbres spirituelles et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Après, il est parlé de Jean, Jean-Baptiste, verset 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il venait pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Déjà, il y avait quelqu'un qui parlait de la lumière, de la vraie lumière. Mais lui, il est dit verset 8, il n'était pas la lumière. Mais il est venu pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde et car tout homme, tout homme, peut être éclairé par cette véritable lumière. La lumière de Dieu, la lumière de Jésus qui transforme un cœur. On va le voir. Elle est venue dans le monde et le monde, au verset 12, tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une lumière qui est venue dans le monde et le monde ne l'a pas connu. Mais ceux qui l'ont reçu, mais ceux qui l'ont reçu, eh bien, ils peuvent devenir enfants de Dieu. Une lumière qui vient, qui rentre dans le cœur, qui change tout totalement, qui éclaire d'une autre façon, des façons de penser, des façons de vivre différemment. C'est Jésus, la lumière du monde. Et lesquels, ensuite, quand ils deviennent enfants de Dieu, ils ne sont pas nés de la chair et du sang, mais pas d'un accouchement normal. C'est une autre naissance, la nouvelle naissance dont parle le Seigneur Jésus à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut recevoir le royaume de Dieu. C'est cette transformation par Jésus. Ils sont nés non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus, il va dire qu'il est lu la lumière du monde. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 11, il va parler de... Il va dire si quelqu'un marche de jour, il ne branche pas car il voit la lumière de ce monde. Alors c'est une image, une image à la nuit ou quand on marche dans la nuit, on peut trébucher, on peut tomber, mais là, c'est quelque chose de spirituel. Si quelqu'un marche sur le jour de Dieu, sous cette lumière, éclatante qui a transformé les vies, eh bien, il ne branche pas car il voit la lumière du monde. Et si quelqu'un marche de nuit dans les ténèbres de la vie, quelqu'un qui refuse de connaître Jésus Christ, la lumière n'est pas en lui, et Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que c'est pas cette gloire de Dieu qui finalement vient nous éclairer ? Une réponse, c'est une question, mais c'est aussi une réponse. Jésus explique ça à la résurrection de Lazare, à ceux qui sont autour de lui. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas vers les ténèbres, mais il aura les lumières de la vie. Et l'aveugle, un aveugle qui a retrouvé la vue, parce que le Seigneur Jésus lui a redonné, donc là c'était quelque chose de physique, il a retrouvé la vue, il a revu la lumière, il a revu ce ciel bleu et les choses qui sont autour, il a vu cette belle nature et la création. L'aveugle a dit une chose quand il lui a demandé, tu connais quand il lui a demandé s'il connaissait Jésus, s'il savait que Jésus était le fils de Dieu, il a répondu, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, je ne voyais pas la lumière, j'étais aveugle et maintenant je vois. Là c'était physique, bien sûr, mais quelle image, quelle image de ce que nous on pourrait dire, on peut dire maintenant, je sais une chose, maintenant, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. cette lumière qui vient nous éclairer et cette lumière qui nous donne un autre regard. On était comme des aveugles. La lumière, elle peut être cachée, elle peut être voilée. Alors bien entendu, on peut avoir des gros nuages, on peut avoir des éclipses de lune, mais il peut y avoir des choses dans nos vies qui nous dissimulent cette lumière, qui nous cachent la lumière et qui font qu'on ne voit plus la lumière de Dieu ou qu'on ne la voit pas si on ne l'a jamais rencontré. On peut se cacher quelquefois, se cacher la tête. De Corinthiens, chapitre 3, verset 13, il est parlé du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, mais c'est quelque chose qu'on peut prendre chacun pour nous et c'est vrai que ces versets pour Israël sont importants et représentent bien la situation encore actuelle, pas de tout juif, mais du peuple en général. De Corinthiens, 3, verset 13, ou verset 14, mais leur intelligence est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile, ce voile de Moïse, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est un Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté, mais nous tous qui s'envoilent sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors, c'est pas, quand on parle de voile ici, c'est pas un jeu de mots par rapport à toutes les difficultés par rapport au voile. Non, c'est quelque chose qui cache. Quelque chose qui cache et qui fait qu'on peut être obscurci. Alors, et avoir les yeux fermés, être dans l'obscurité, avoir quelque chose qui nous empêche de voir Dieu. Et finalement, le peuple d'Israël, c'était, ça paraissait tellement facile pour eux. Jésus qui avait été, un Messie qui avait été annoncé dans tous les textes de l'Ancien Testament, on en a lu quelques-uns ce matin, mais dans tout l'Ancien Testament, depuis le début, depuis Adam et Ève, on retrouve, parmi tous les prophètes, toutes les personnes qui ont parlé, tous les hommes de Dieu, on retrouve Jésus qui est annoncé. Même ses souffrances, même ses douleurs, même ce qu'il a vécu sur la croix, on trouve tout ça qui est annoncé, même la résurrection, et ça va même encore plus loin que ça. Et pourtant, ce peuple d'Israël a les yeux fermés. Eh bien, il est écrit jusqu'à aujourd'hui, mais il y a eu des personnes qui se sont tournées vers Dieu, des personnes juives, bien sûr, on les appelle des juifs messianiques, et ils se tournent vers Dieu et le voile est enlevé, bien sûr. Et il est écrit lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Alors, pourquoi ça ? Parce que si on pense encore qu'on est dans l'Ancien Testament totalement, que Jésus n'est pas encore venu et qu'on attend, le voile est évidemment devant nos yeux, sur notre tête, devant nos yeux, et on ne voit pas Jésus. Mais si on commence à lire le Nouveau Testament et qu'on voit ce Jésus qui a été annoncé et qui lui-même va reprendre des écrits de Moïse, des écrits de prophète et qui va parler de sa mort, de ce qu'il doit subir, souffrir, de sa résurrection, et il a fait avant la croix et il a refait après, eh bien, quand on voit tous ces textes, eh bien, on comprend que ce Jésus n'est pas une personne comme les autres et c'est le Fils de Dieu venu pour sauver l'humanité, venu pour nous sauver. Et lorsque Israël voudra accepter, eh bien, Israël aura comme ce voile à relever. Mais chacun de nous peut faire ce même chemin. Lorsqu'on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Et alors après, c'est ce chemin qui est totalement nouveau où on est transformé à son image, à l'image de Jésus, cet homme parfait de gloire en gloire et de gloire et de notre gloire et de notre gloire par l'Esprit du Seigneur. Et dans l'Union des actes, on voit ces disciples qui ont tellement changé, ces disciples qui, quelquefois, connaissaient les choses un peu par la théorie et puis, lorsque le Seigneur est ressuscité, lorsqu'ils aperçoivent, lorsqu'ils découvrent toutes ces choses, c'est comme une conversion et ils sont totalement changés. Le voile est ôté et ils comprennent la parole de Dieu. Et on les voit, peu de temps après, à réciter des versets comme Pierre, des versets sur l'Ancien Testament alors que Pierre, au début, il disait, non, non, jamais Seigneur, tu feras ça pour moi, jamais tu vas mourir, non. Et pourtant, et pourtant après, il a tout compris. Dans quelques semaines, Pierre pouvait tout réciter et comprendre et les choses étaient transformées. Le voile était ôté. Alors, c'est important de laisser ce soleil entrer dans nos vies, ce soleil divin, laisser Jésus entrer et pénétrer dans nos vies. J'avais mis cette petite, je ne me suis pas embêté, je l'ai reprise, il y a quelques années, j'ai fait une présentation et j'avais mis cette petite diapo ici. Alors, il y a plusieurs points sur cette diapo. Le, d'abord la prière. On dit que la prière, c'est une image, le matin quand on se lève, comment savoir que le ciel est bleu, comment savoir que le soleil brille si on ne ouvre pas nos volets et qu'on ne laisse pas entrer le soleil. Évidemment, on le saura quand on sortira et si on reste toute la journée dans la maison, on ne va rien voir. On ouvre nos volets et on voit le soleil qui brille et cela nous réjouit comme on l'a dit au départ. Eh bien, la prière, c'est un peu pareil. Il faut ouvrir nos cœurs, prier, demander à Dieu et Dieu répond. Ce père qu'on a chanté ce matin, Jésus, cet ami suprême, Jésus, cet ami, Jésus, ce frère, il est là, notre sauveur pour nous conduire et on se remet à lui, simplement. On ouvre nos volets et le soleil d'hiver va rentrer. Ce soleil qui chauffe. Alors, quand on nous demande vous savez quoi d'être chrétien, eh bien, simplement, on a nos cœurs qui sont réchauffés. On a laissé entrer le soleil dans nos vies. Nos cœurs sont réchauffés et nous le connaissons et nous l'avons près de nous. Mais nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Ouvrir les volets, ouvrir les volets de nos cœurs pour la prière. Évidemment, il faut aussi lire la Bible, la Bible qui nous parle, qui nous parle de Jésus, la Bible qui nous parle de cette lumière, la Bible qui nous fait vivre ces choses, où on voit ces témoignages jour après jour de chrétiens, où on voit l'Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous conduit. Ouvrir nos cœurs en lisant la Bible. d'avoir la paix intérieure, il ne faut pas être toujours pour chasser, il faut demander à Dieu de nous libérer, de nous angoisse, de nous frayeur, de nous libérer de ce qui pourrait nous éloigner de Lui, de nous ôter ses voiles. De toute façon, il peut y avoir des gros voiles, il peut y avoir des petits voiles qui nous cachent, on voit un petit peu à travers, mais pas assez. enlevons tout ce qui dans nos vies peut nous éloigner, peut nous empêcher, empêcher ce soleil vivant d'entrer dans nos cœurs. Et puis ce verset de Romain XII, ne vous conformez pas au présent siècle et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, votre façon de penser, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Quelquefois, on peut être remonté contre les événements qui sont autour de nous, remonté contre ce qu'on vit personnellement, et bien Dieu vient nous dire que c'est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et quand l'épreuve est là, c'est difficile de dire bonne, agréable, parfaite. Restons dans la confiance, restons dans cette paix que Dieu nous donne et quand l'épreuve est là, remettons-nous à lui. Lorsqu'on ne peut plus prier, c'est aux frères, aux sœurs, autour de prier pour nous. Lorsqu'on est trop fatigué, lorsque le poids est trop lourd, c'est aux frères, aux sœurs de prier autour de nous. Mais on ne sera pas abandonné. Jésus est la lumière dans nos cœurs, ce soleil divin. Avant de passer à ce point, il n'y a plus besoin de soleil. On peut se demander comment on a fait pour rencontrer Jésus. Jésus, comment on a fait pour que nos cœurs s'ouvrent à cette lumière. Et on a eu quelques témoignages au cours des années, des deux dernières années particulièrement. On a eu quelques témoignages. Eh bien, c'est beau, je crois, de raconter son témoignage et de pouvoir montrer comment le soleil divin est rentré dans notre vie. Comment Jésus est rentré dans notre vie. Alors moi, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, j'ai déjà dit plusieurs fois pourquoi. J'ai dit souvent plusieurs fois que je cherchais à comprendre et puis que c'est lorsque j'ai pu chercher, lorsque j'ai compris que je devais être comme un petit enfant et accepter. Si personne ne se fait comme ce petit enfant, dit Jésus, eh bien, il pourra rencontrer et trouver le royaume de Dieu. Et lorsqu'on, et lorsqu'il me suis rendu compte qu'il n'est plus posé de questions, il fallait tout simplement ouvrir son cœur, Jésus est rentré. Et cette lumière est venue, le réchauffer. Alors, c'est donc une invitation au témoignage. Et puis ensuite, pour poursuivre, il y a un moment, cela dit, où on n'aura plus besoin de soleil. Alors, pourquoi un Dieu créateur, un Dieu qui a créé cette chose, cette chose, si on peut la dire ici, cette planète qui nous réchauffe et qui est là juste pour nous quand on en a besoin au moment important, eh bien, pourquoi Dieu l'a pour arrêté ? Eh bien, voilà, c'est le plan de Dieu. Et les scientifiques, j'ai écouté ce que vous avez fait proposer, Eric, il y a quelques semaines, je ne sais plus le nom de la vidéo qu'il y avait sur le fil du livre, d'ailleurs, qui a été passé par Laurent, un livre qui parlait de la création et de ce... comment vous appelez les noms, récemment. Et dans cette vidéo, eh bien, on voit que Dieu a tout organisé pour l'homme. Les choses sont belles, les choses sont même trop grandioses pour nous. Qu'est-ce que je suis au regard de ces choses ? Qu'est-ce que je suis pour que Dieu s'intéresse à moi ? Qu'est-ce que je suis pour que Dieu ait donné son fils pour moi ? Qu'est-ce que je suis ? Rien. Mais c'est ainsi. Et c'est un sujet de gloire, de reconnaissance. Alors, quand on poursuit, dans cet testament, déjà, le prophète Esaïe parlait déjà de ces nouveaux cieux, de cette nouvelle terre. et bien, la Bible nous en parle encore. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 22, il est parlé de ce ciel de gloire. Il est dit qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Et puis, il vit à ce moment-là cette sainte ville, cette sainte Jérusalem, encore la Jérusalem, mais la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est peut-être belle pour son époux. Et puis, dans ce chapitre 21, verset 22, dans cette ville, je ne vis pas de temple. Car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant est son temple. Ainsi que l'agneau. La vie n'a pas besoin du soleil et de lune. Vous comprenez pourquoi toutes ces choses vont être dissoutes. On n'aura plus besoin de soleil, plus besoin de lune. Car la gloire de Dieu, l'éclair, et l'agneau, et sa lampe. L'agneau, l'image, l'image de celui qui est venu donner sa vie. L'agneau immolé, Jésus, souffrant pour nous. Jésus se donnant la Pâque. Plus besoin du soleil, plus besoin de lune. On en a tellement besoin, maintenant, on se fait du souci quand on voit ce réchauffement climatique, quand on voit la planète qui se réchauffe. Et bien Dieu nous dit, un jour, vous n'en aurez plus besoin. Un jour, il y aura ce soleil éternel, un jour, il y aura cet agneau, il a éclairé autour de nous. On sera dans la Nouvelle Jérusalem, dans la Sainte Cité, dans ce lieu où Dieu essuiera toute l'arbre de nos yeux, dans ce lieu où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car tout ce qui existait avait disparu. Et puis, un peu plus loin, au verset 1er, au chapitre 21, au verset 22, il me montra le fleuve d'eau de la vie, lapide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ce sont des images, bien sûr. au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes d'araignées. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Ce sont des images, mais on peut voir un peu, peut-être, ce ciel. Ce ciel, il n'y aura plus besoin de soleil, plus besoin de ce qui peut transformer l'oxygène en air, en air vivable. Ces plantes qui vont donner, ces plantes qui vont avoir de la chlorophylle, cette photosynthèse grâce au soleil, plus besoin de tout ça. Il y aura pourtant des arbres, il y aura encore de l'eau. On est dans une période où on est en souci pour l'eau, dans notre région déjà, avec la sécheresse, mais aussi sur la planète. Eh bien, on voit que dans le ciel, l'eau va couler à flots. Ce n'est pas l'image de l'eau, de la grâce divine. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui s'est donné, un Dieu qui a donné Jésus. Cette eau qui coule à flots encore maintenant et lorsqu'on sera dans le ciel. Ce sera cette image qui va nous conduire à la louange. Et la lumière réclate, ce sera Jésus. Et juste après, il y a rappelé qu'il n'y aura plus besoin de nuit, il n'y aura plus de nuit puisqu'il n'y aura plus besoin et on ne croit pas. Il n'y aura plus de nuit et il n'aura besoin ni de lumière, ni de lumière, ni de soleil parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et après, pour bien accentuer ces choses, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. C'est l'Esprit de Dieu qui parle, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et pour terminer, verset 7, je viens bientôt. bientôt. Et c'est la promesse de celui que nous sommes souvenus ce matin jusqu'à ce qu'il vienne. Je viens bientôt. Il n'y aura plus de souvenirs parce que nous serons avec lui pour toujours et pour l'éternité. Alors, Jésus, est-ce ma vraie lumière ? Lorsque le matin, je me lève, on a dit qu'il y avait des nuances et il y a des nuances fortes dans les vies. Il y a des personnes qui passent par la guerre en ce moment et comme toujours d'ailleurs sur la surface de la Terre. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a des problèmes dans les familles, il peut y avoir des problèmes de travail, il peut y avoir beaucoup d'autres choses. Un soleil qui se lève différent chez chacun. Le soleil qui se lève sur les justes et sur les injustes comme le Seigneur Jésus a dit. Eh bien, voilà, ce soleil pourtant, c'est un soleil de justice. C'est Dieu, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est un soleil qui est spirituel. C'est Dieu en nous, Jésus en nous. Est-ce que j'ai enlevé mon voile ou le petit voile peut-être qui me cache un peu en partie pour voir Jésus, Jésus, cette vraie lumière ? Est-ce que je vois la gloire de Dieu ? Est-ce que je marche ? Je dis « je » parce que c'est personnel et chacun peut se dire pour soi. Est-ce que je vois de gloire en gloire ou est-ce que je vois de l'ombre en nombre ? Non, Dieu veut que nous voyons de gloire en gloire, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours plus brillant, toujours plus de lumière jusqu'à ce que le plein jour soit établi avec notre Seigneur. Le chemin du juste dit le livre des Proverbes est comme ce sentier qui monte presque comme une lumière esplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Ce sentier qui monte où on voit une lumière et puis on passe un petit virage dans le sentier de montagne comme on voit et puis notre lumière un peu plus forte, on la voit un peu plus forte et puis toujours un peu plus forte comme cette lumière esplendissante qui va croissant jusqu'à ce qu'on découvre et qu'on voit ce plein jour. Alors, voilà un gros programme, un bon programme, un bon programme pour moi, le meilleur et c'est un bon programme pour chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse ta parole, que Dieu soit avec nous pour nous ôter nos voiles à chacun. Que Dieu bénisse ta parole. Amen. Sous-titrage Société Radio